Les énergies renouvelables, a priori, ça semble évident dans une démarche environnementalement correcte. Le problème des énergies renouvelables, c'est leur rendement énergétique assez faible. Est-ce qu'on peut autonomiser un bâtiment avec des énergies renouvelables ? Est-ce que les énergies renouvelables peuvent servir à autre chose ? A quelles conditions les énergies renouvelables sont intéressantes ? Et de quoi on parle à propos d'énergie renouvelable ? Chez Barjane, on en a parlé ce matin, vos toits sont conçus pour supporter éventuellement des panneaux photovoltaïques. C'est un axe de développement important. C'est sur cette source d'énergie renouvelable que vous croyez le plus, le photovoltaïque ? Tout à fait. On pense que nos toitures permettent d'accueillir ces panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie. On a trouvé un moyen d'utiliser ces grandes surfaces qui étaient non utilisées et on trouve que c'est plus intelligent de les utiliser sur des toits plutôt que de les utiliser au sol sur des terres agricoles. Donc on a intégré cette possibilité dans tous nos projets. Effectivement, tous nos bâtiments sont conçus, sont dimensionnés en termes de charpente pour pouvoir accueillir des centrales. Aujourd'hui, nous en avons 4 en exploitation et c'est nous-mêmes qui les concevons, les finançons et les exploitons. Malgré la baisse du prix de rachat ? Voilà. On en a 4. On en a lancé 4. Et en ce moment, on est dans une période un petit peu d'attente. On ne sait pas trop à quelle sauce nous allons être mangés. Donc dans l'attente, dans cette attente, nous dimensionnons nos toitures pour recevoir à terme et on est en attente. Ça fait partie de notre stratégie. Alors dans le but de faire une optimisation globale, donc de revendre cette électricité ou d'autoconsommer le plus possible ? On a plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'était de réaliser des bâtiments durables. Et quand on parle de bâtiments durables, c'est vrai que la production d'énergie à partir d'énergie renouvelable, ça rentre en compte. Donc c'était notre objectif premier de réaliser des constructions durables. Ensuite, il y a effectivement un intérêt financier puisqu'il y avait un cadre qui était assez attractif. Et donc ça nous permettait d'améliorer le pain quotidien et d'améliorer la rentabilité d'une opération. Le troisième intérêt, c'est que ça répondait à des objectifs qui étaient fixés par des collectivités ou par nos clients qui sont souvent demandeurs de ce type d'équipement et de technologie. On le constate systématiquement. Je crois qu'il y a 60% des appels d'offres qui prennent en compte des mesures en termes de développement durable et en termes d'énergie. Donc notre souhait, c'est de produire des bâtiments durables et éventuellement d'avoir un jour des bâtiments à énergie positive. Donc nous travaillons là-dessus. Ça dépend des bâtiments. Lorsqu'on a des bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie, type les bâtiments frigos, donc là on est très loin d'arriver à l'équilibre. Par contre, on a des bâtiments où on a très peu de consommation, ne sont pas chauffés. Et lorsqu'on a une centrale en toiture avec des équipements performants, on arrive à être positif. Le bâtiment énergie positive, ils ont fait un calcul entre la production et la consommation. Donc on comprend bien qu'il faut jouer aussi sur la consommation pour que ces énergies renouvelables soient d'un point de vue énergétique rentable. Est-ce que ça veut dire que, alors on a parlé encore un peu ce matin avec le HQE, c'est bien joli d'avoir un bâtiment qui consomme peu, mais si l'usager en profite parce qu'il fait des économies de base pour mettre des écrans plats partout et des cafetiers électriques dans tous les coins, ça n'a pas beaucoup de sens. Est-ce que ça veut dire, a fortiori, sur un bâtiment qui produit une partie de son énergie, qu'il faut former l'usager, voire le sanctionner, s'il dépasse des normes que vous pourriez éventuellement lui fixer ? Moi, je ne sanctionne jamais un client. Non, je ne vous ai pas intérêt. On travaille sur la pédagogie, mais vous avez raison, lorsqu'on va réfléchir à la performance énergétique ou à la production d'énergie sur le bâtiment, on va aussi travailler l'aspect économie d'énergie. Alors, il y a toute une palette, mais on va travailler effectivement au système d'isolation, qui sont très importants pour garder cette énergie. On va travailler sur l'éclairage, qui est fondamental sur les plateformes logistiques, où on a quand même des surfaces importantes à éclairer. Donc, c'est effectivement un tout. Il ne s'agit pas de produire et ensuite de gâcher cette énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...